Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On est toujours dans le défi des 100 vidéos. Une vidéo tous les jours pour vous aider à préparer votre séjour à Disneyland Paris cet été. Jusqu'au 26 juillet, cette série de 100 vidéos s'arrêtera le 26 juillet. Jusque là, vous avez une vidéo tous les jours. J'étais justement en train de penser que pour les prochaines vidéos qui arrivent pendant les 2-3 prochains jours, il y aura beaucoup de contenu. J'utiliserai des petites fiches. En général, j'essaie toujours de retenir un maximum pour éviter de voir ce côté où je regarde ma fiche. Je ne trouve pas ça très agréable, personnellement, moi, quand je regarde des vidéos YouTube. Mais cette fois-ci, je n'aurai pas vraiment le choix pour vous donner une information de qualité. Deuxième petite chose aussi. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés de l'été. Concrètement, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau au niveau du Frozen Summer Festival ? C'est qu'en général, comme vous avez pu le remarquer, si vous suivez ma chaîne depuis Cala Auberte, depuis environ un mois, j'essaie toujours de faire des vidéos uniquement sur la préparation du séjour à Disneyland Paris. Parce que concrètement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup les rumeurs. Ça ne m'intéresse pas. Je vois beaucoup des gens, souvent, sur les forums, qui sont en train de, limite, de s'entretuer pour savoir si, oui ou non, on a raison sur telle ou telle rumeur. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, mon expérience, si vous connaissez un petit peu mon histoire, je suis allé 15 fois à Disneyland Paris ces 4 dernières années. J'ai acquis beaucoup d'expérience au niveau de l'organisation des séjours pour, justement, aider les gens à organiser les séjours. Tantôt, je dis, enfin, tout à l'heure, pardon, pour ne pas parler belge, mais tout à l'heure, je pensais, en préparant mes vidéos, en me disant que je prenais vraiment énormément de plaisir à faire ces vidéos, à vous conseiller pour l'organisation du séjour. Donc, clairement, c'est plus ma spécialité. Enfin, c'est ma spécialité. Et je ne suis pas forcément un grand spécialiste des nouveautés, des futures améliorations du parc. Mais voilà. Et donc, au début, je ne pensais pas vraiment faire des vidéos à ce niveau-là, mais je crois que j'en ferai de temps en temps quand elles ont vraiment un lien très précis avec l'organisation du séjour. Par exemple, là, je fais ces vidéos pour vous aider à organiser et m'aider aussi, parce que j'apprends des choses en même temps, organiser le futur séjour, enfin, votre séjour à Disneyland Paris cet été. Donc voilà, ça me semble logique de parler des nouveautés qu'il va y avoir cet été à Disneyland Paris. Voilà, donc on va commencer. Mais juste avant, comme d'habitude, vous pouvez télécharger ma série de vidéos gratuites, privées. Elles ne sont pas sur YouTube, ni sur mon site d'ailleurs, où je vous explique de A à Z vraiment comment organiser votre séjour, donc comment choisir votre hôtel, comment réserver en ayant le meilleur prix, comment choisir votre restaurant, comment organiser votre journée, comment gérer les éventuels problèmes. Bref, il y a vraiment tout. Donc c'est gratuit. Il suffit simplement de me donner votre adresse e-mail pour que je puisse vous envoyer les vidéos live directement sur votre adresse e-mail. Donc, alors, comme je vous le disais, je m'excuse par avance, mais il y aura des fiches de temps en temps dans mes vidéos. Alors, donc les nouveautés du Frozen Summer Fun. Donc la saison de l'été à Disneyland Paris. Ce qui est vraiment bien cette année, c'est que les dernières années, très honnêtement, l'été c'est un petit peu mort. Alors c'est vrai que, je parle en termes de spectacle, c'est vrai que voilà, notamment depuis 2012 et l'arrêt de la parade Fantilusion, donc je peux vous dire, c'est vrai que l'année dernière, il y a eu Ratatouille, donc l'ouverture de l'attraction, donc c'est quand même quelque chose qui était assez énorme. Mais voilà, vraiment cet été, Disneyland a décidé de reprendre vraiment l'été en main et il va y avoir vraiment pas mal de nouveautés. Donc la plupart sont consacrées à l'arène des neiges, évidemment, mais il va y avoir quelques autres nouveautés. Donc avant de commencer, donc clairement pour définir les choses, l'été, donc la saison de l'été à Disneyland, ça va durer du 1er juin. Ça commence le 1er juin, donc c'est pas comme l'année dernière où c'était encore le printemps. L'été commence cette année le 1er juin pour Disneyland Paris et ça va durer jusqu'au 13 septembre. Donc voilà, du 1er juin au 13 septembre. Donc la plus grosse nouveauté, c'est le fameux spectacle Chantons, ou je chante, enfin je ne sais plus, Chantons la Reine des Neiges, voilà, donc ce spectacle qui va avoir lieu à Frontierland, donc juste à côté de la gare de Frontierland, sous l'immense salle, enfin chapiteau, l'espèce de chapiteau de salle de spectacle. Donc, j'étais assez étonné en lisant ça, mais le spectacle va avoir lieu apparemment donc entre juin, donc le mois de juin et le mois de septembre, il aura lieu 6 fois par jour pendant la semaine et 12 fois par jour le week-end. Et l'été, donc de juillet à août, il aura lieu 12 fois par jour. Donc j'étais assez étonné en lisant ça, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Si jamais je fais une erreur, je vous le mettrai dans la description, mais a priori c'est ça. Donc 12 fois par jour, donc c'est assez énorme. Je pense qu'on peut raisonnablement penser que ça sera un spectacle assez court, donc une vingtaine de minutes. J'ai vu qu'il y avait 4 chansons apparemment. Donc ça sera 4 chansons qui seront interprétées, donc évidemment avec le fameux libéré-délivré, donc avec les deux sœurs, donc Anna, Elsa et Olaf aussi, évidemment qui sera là, j'imagine. Donc voilà, ça va vraiment être sympa pour les plus jeunes, ça va vraiment être quelque chose d'énorme et je pense que le spectacle sera quasiment en boucle s'il est joué 12 fois par jour. Alors donc en plus, il y aura tout autour, donc à côté, donc cette zone qui est un petit peu en dehors, là, qui est un peu plus loin que... quand vous continuez en fait après les fast-pass de Big Thunder Mountain, vous arrivez justement à cette fameuse zone, donc avant la gare de... après le Cowboy Cookout, Cowboy Cookout, pardon. Et donc voilà, vous aurez toute cette zone devant le chapiteau, devant la salle de spectacle, où vous aurez évidemment une thématisation sur l'arène des neiges, vous pourrez acheter des pâtisseries, des douceurs de l'arène des neiges, peut-être même des... il y aura sûrement des boutiques, des boutiques qui vous permettront d'acheter des... voilà, d'acheter des... des objets thématisés au niveau de l'arène des neiges. Donc voilà, tout ça, ça va vraiment être sympa, et ça fait partie de la plus grosse nouveauté de cet été, donc le retour vraiment d'un spectacle à Disneyland Paris pendant l'été. Donc ensuite, voilà, donc il y aura évidemment la parade, donc la parade, le défilé de chars tous les jours, donc ça sera une fois par jour, et donc à cette parade sera intégré des éléments de l'arène des neiges, donc très certainement un char, enfin un char de l'arène des neiges, ou peut-être plus, mais au moins un char de l'arène des neiges. Ensuite, il y aura, donc ça avait déjà été le cas pendant cet été, mais il y aura le fameux hommage à l'arène des neiges qui aura lieu trois fois par jour, donc cet hommage, c'est simplement les deux, donc Anna et Elsa, qui vont défiler d'une partie à l'autre du parc, dans un char, voilà, en saluant les passants, donc on les voit défiler, c'est vraiment sympa pour les enfants, donc ça, ça aura lieu trois fois par jour. Et oui, et aussi, pendant Disney Dreams, donc comme je vous le disais dans une vidéo il y a deux, trois jours, pendant Disney Dreams, il va y avoir une séquence qui va être ajoutée, donc la séquence sur l'arène des neiges, avec libéré, délivré, ou ce sera peut-être, enfin ça sera sûrement, si c'est comme dans Disney Dreams, Fête Noël en anglais, donc let it go. Voilà, donc, qu'est-ce qui va être enlevé dans Disney Dreams, c'est une bonne question, moi je pense, enfin, finalement je ne sais pas, très honnêtement, je n'ai rien lu sur ce sujet, je pense que très honnêtement, ça va être Rebelle qui va être enlevé, je pense que ça serait, voilà, la chose la plus logique, donc c'est la séquence avec Rebelle qui devrait être enlevée. Donc voilà, donc ça c'était pour les nouveautés concernant la reine des neiges à proprement parler. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu pas mal de rénovations, ça va continuer évidemment, après l'été, mais il y a pas mal de rénovations qui ont été en cours, donc il y a eu notamment le Manoir Phantom qui a été rénové, alors ça a été vraiment, ça n'a pas été une amélioration, mais c'était une rénovation, je veux dire, sens propre du terme, donc les peintures, certaines choses pour que l'attraction retrouve une seconde jeunesse. Alors aussi, le restaurant, le Silver Spur Stackhouse, alors franchement, j'ai vu les photos, ils ont vraiment fait quelque chose de magnifique, c'est vraiment très très beau, ils ont réchauffé les couleurs et le Silver Spur Stackhouse, donc la façade du restaurant, a été entièrement rénovée. C'est vraiment, vraiment, vraiment super, super beau ce qu'ils ont fait à ce niveau-là, vraiment franchement, félicitations à Disneyland Paris. Et oui, et donc Space Mountain aussi, alors Space Mountain, le cas est un petit peu particulier, et vu que là, je vois déjà qu'on arrive à un petit peu d'huile à à peu près 8 minutes dans la vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail sur Space Mountain, je ferai une vidéo demain sur Space Mountain pour vraiment que vous sachiez où en est la rénovation et ce qui va se passer concrètement pendant l'été et après l'été pour Space Mountain. Et donc enfin, le dernier, la dernière chose, la dernière nouveauté très importante de l'été, ça va être la Jedi Academy. Alors la Jedi Academy, c'est quoi ? Ça va être un spectacle qui va avoir lieu sur la scène du Café Hyperion. Donc vous avez pu remarquer que ça aussi, si vous êtes allé au parc pendant la saison du printemps ou pendant le mois de février, ça a été mis en rénovation depuis janvier. Donc pour justement, alors une rénovation au niveau du fast-food en lui-même mais aussi une rénovation au niveau de la scène pour accueillir cette fameuse Jedi Academy. Donc ça va être quoi ? Ça va être deux Jedi qui vont former des padawans, qui seront les visiteurs justement au pouvoir de la Force. Donc ça va être un spectacle interactif qui aura lieu six fois par jour. Alors concrètement, le déroulement du spectacle, il y aura 18 enfants, de ce que j'ai vu, il y aura 18 enfants qui devront s'inscrire à City Hall pour pouvoir participer au spectacle. Et en plus de ces 18 enfants, il y aura deux enfants supplémentaires qui seront sélectionnés pendant le spectacle. Donc pour ne pas faire de jaloux, au total, ce sera 20 enfants qui seront formés par les deux Jedi. Donc on peut raisonnablement supposer qu'il y aura une intervention des méchants comme Dark Vador. Et voilà, le spectacle aura lieu six fois par jour et ce sera dans le Café Hyperion, sur la scène du Café Hyperion. Ça va vraiment être très très sympa. Donc maintenant, au niveau de la Jedi Academy, j'ai cherché, parce que quand est-ce que commençait la Jedi Academy ? Et je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé une date, une personne, c'est un Anglais en plus qui parlait de Disneyland Paris et qui disait que la Jedi Academy commencerait le 11 juillet. Donc apparemment, la Jedi Academy, la Disneyland Paris, va commencer le 11 juillet. Donc c'est sans vraiment garantie, mais a priori, c'est ça. Pour le moment, il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, en tout cas, il me semble, qui ont été faites, mais a priori, la Jedi Academy commencerait le 11 juillet. Donc voilà pour cette vidéo, je vous résume un petit peu toutes les nouveautés. Donc comme vous voyez, c'est assez riche, il y a un programme assez dense, donc entre les spectacles Jedi Academy, Chantons la Reine des Neiges, toute la thématisation qui va être faite autour de la Reine des Neiges, toutes les rénovations qu'il y a eu. C'est vraiment un été qui va vraiment être très très sympa et c'est vraiment la bonne période pour profiter de Disneyland Paris. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et comme d'habitude, vous pouvez télécharger la formation, la série de 5 vidéos où je vous explique vraiment de A à Z comment réserver votre séjour à Disneyland Paris, et comment profiter au maximum de votre séjour à Disneyland. Pareil, c'est entièrement gratuit, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus et ça arrive directement dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est gratuit. Voilà, donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo où on parlera justement, vous l'avez dit dans la vidéo, de Space Mountain. A demain, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501